le carter est peint je vois que là il y a des coulures mais de ce côté ci c'est pas mal de toute façon ce sera un repas en verre normalement ça c'est vraiment la sous-couche et ici on voit que la couverture de peinture il n'y a pas de rouille sur cette zone là c'était ça le principal donc je vais mettre en place le joint qui est là bas et puis pour ce faire je vais utiliser de la pâte à joint je vais faire un petit cordon de pâte à joint tout le tour pour pouvoir le coller je vais réutiliser ces vieilles vis juste momentanément pour pouvoir le serrer sur le bloc moteur ici j'ai fait l'anti rouille j'ai déployé le point de joint ce coup si c'est nickel donc comme ça je vais remettre mon mon carter le le nouveau carter parce que celui ci est vraiment moche et ce qui me permettra de repositionner après les deux supports moteur pour pouvoir les remettre sur mon destin m'attaquer à démonter la poulie ici avec un arrache on appelle un arrache harmonique je nettoyerai ça je vais retirer la poulie et la remettre en position je démontre pas ce carter aujourd'hui parce que le joint je n'ai pas encore reçu je vais le recevoir en même temps que les vis du dessous donc j'ai commandé ce joint là j'ai commandé le joint de l'arrière ici j'ai commandé la plaque de la plaque arrière parce que la plaque arrière elle est un peu abîmée j'ai des écrous qui sont manquants puisque j'ai cisaillé j'ai découpé meulé les écrous parce que on se souvient que c'était cassé cassé ou à extraire j'ai commandé les quatre vis qui vont avec l'idée c'est d'avoir pas quelque chose de normal c'est-à-dire quatre boulons je les desserre la plaque à l'arrière garde ces écrous prisonniers on démontage de ça pour démonter ça il faudra retirer les tubes d'injection le retour gasoil défaire les quatre boulons ici et l'écrou ici soulever alors avant de soulever il faut tourner la manette de stop je crois que ça doit s'appeler les gaz c'est ça ça c'est les gaz ici ça ça va être le stop on va aller voir sur le carter là bas donc ça ça va être le stop il faut le tourner dans le sens des aigus d'une montre comme ça dans le sens là là j'ai défait le ressort normalement c'est dans cette position là donc on fait le stop comme ça ce qui permet de pousser la tige et après aller chercher la petite agrafe qui sera sur la pompe injection avec une pince un petit fil pour pas le faire tomber dans le moteur et après on poussera la tige de commande cette tige de commande on la voit ici c'est ces fameuses tiges de commande donc on est comme ça si ici je fais tourner cette partie là dans le sens des aiguilles montre ça a tendance à tirer la plaque vers l'extérieur ok alors que les gaz lui c'est bien dans le sens des rebonds je l'accélère ça a tendance à emmener la commande pas très visible comme ça donc la commande de gaz parce que je suis dessus c'est pas de bol voilà la commande des gaz elle quand je fais ça ça a tendance à pousser cette partie là on remarque que cette partie ci a tendance à tourner dans le sens contraire les aiguilles montre alors que si je fais ça alors que si je fais ça ici et ben ça va venir pousser cette partie là qui est normalement monté avec un ressort là il ya un premier ressort ici qui n'est pas accroché mais on a un trou on a un trou au bout de mon index et cette partie là par rapport à la commande de gaz on voit que ça gilote un petit peu on aperçoit un petit ressort ici et on a un petit oeilleton qui est donc ce ressort que je touche là il faudra venir le crocheter ici ce qui permettra de mettre en tension cette tige de commande et donc c'est cette tige de commande qui sur le sur le moteur voilà donc on voit cette tige de commande elle est fixée par cet oeil tonnois sur un axe au niveau de la pompe de l'injection cet axe sortant il mettra une photo cet axe sortant il y a une petite goupille à retirer j'en profiterai aussi pour finir de nettoyer ça en attendant mes joints mes vis etc et les joints ici il paraît tout neuf ils ont dû changer mais ils ont foutu un coup de peinture dessus et ça ça ne plaît pas trop donc je les commande aussi pour le changer le donc je vais nettoyer bien bien nettoyer je ferai mon coup d'anti rouille appareil ce sera rouge voilà ici j'ai un petit goupil fondu qui a priori donc une goupille fondu qui a priori ici derrière c'est la pompe à huile donc ça doit rentrer dans un flasque de la pompe à huile on voit ça dans dans la notice on voit ça dans la notice enfin c'est dit dans la notice dans le guide d'entretien donc faudra voir la page du guide d'entretien en insertion en cliché on voit c'est parti je fais le joint du carter je fixe le carter et puis je remettrai les deux supports moteurs actuel puisque là c'est pareil je les ai traités anti rouille une fois que j'aurai remonté le carter je pourrais bien brosser cette partie haute dégraisser le moteur faire de l'anti rouille et puis je serai prêt à remplacer ce joint là ce carter là le remontage de tout ça j'ai commandé aussi une vis pas une vis une bougie de préchauffage celle ci la tige elle est un petit peu cassée ça pose pas de problème qu'elle soit cassée on voit la longueur qui est là on va comparer voilà on compare entre là et le bout et là entre là et le bout il y a une différence il manque quelques millimètres donc je la remplacerai par une bougie de préchauffage neuf je garderai celle ci de côté elles sont bonnes toutes les trois celle-ci c'est moi qui l'a ajouté parce que j'aurais besoin de trois ils fournissent trois vis identiques trois vis identiques deux comme ça et deux qui sont là deux pièces m8 deux pièces avec un pas de 1 un pas de la 25 à 25 c'est celle-là pas de 1 c'est celle-là donc en fait c'est le même diamètre sauf que le pain n'est pas le même quand on aimait ça ça va être impossible à faire avec avec les deux mains avec bon tac on voit bien qu'il y a un petit problème de pas alors que comme ça il y a deux mains vis on voit que c'est le même pas donc attention aux chinoiseries c'est bien chinois c'est pas marqué c'est pas marqué ah si made in china voilà bon du coup ouais je reviens ça on les sert modérément juste histoire d'immobiliser ici on va serrer avec les clés on va mettre en tension comme c'est un emmanchement comique on pourrait chauffer mais là il y a un joint spi si on voulait pas démonter cette partie-là et le changer faudrait pas chauffer moi je pourrais chauffer mais peu importe on met en tension après avec un petit coup de massette on vient le taper et ça sort bon j'ai réussi d'accord mais il a fallu quand même je chauffe j'ai utilisé la lampe à sousé qui est là j'ai chauffé là le 19 ma clé à fourche ici pour arriver à bien visser visser j'ai quand même pas mal forcé et pas mal tapé je vais faire en deux trois fois en trois fois peut-être même quatre mais c'était pas évident c'est bon